Je n'ai pas de commentaire sur la décision à faire. Non, non, la décision elle est telle qu'elle est. Souvent il y a une majorité silencieuse et à chaque fois on veut entendre ceux qui contestent. Et ceux qui contestent font beaucoup de bruit, qui ne sont pas là aujourd'hui d'ailleurs. Et nous on a des gens, aussi, parce qu'on ne travaille pas que pour faire des mécontents, il y a des gens qui sont contents. Et je crois que le premier merci c'est à eux qu'on veut le donner, parce qu'ils nous ont soutenus lors de l'audience. On a beaucoup d'amis qui sont là aussi aujourd'hui, qui sont présents avec nous. Et ça c'est très chaleureux parce qu'on ne lutte pas isolé, on ne défend pas notre cause. On travaille bien pour une utilité publique et pour nos communes surtout. Bon, s'agissant de l'irrecevabilité de notre constitution de partie civile, nous le savions. Nous le savions parce que pour des problèmes de droit, effectivement parce que la législation n'a pas encore prévu la recevabilité de ce type d'association pour ce type d'infraction, nous n'étions pas recevables. Deux des prévenus ont été condamnés. Et donc l'association qui a lancé la procédure, qui a dénoncé les faits, qui a dénoncé des irrégularités, a eu bien fait de le faire.